bonsoir à tous j'espère que vous allez bien c'est un plaisir de vous retrouver ce soir changement d'horaire, on passe à 21h comme vous avez pu le voir on a fait un petit sondage sur le groupe le but étant de s'adapter à vous ce que je vous propose avant de démarrer cette session, c'est de refaire un petit brief, donc certains connaissent le discours par coeur le but c'est de réintroduire un petit peu l'idéologie des WML des Wednesday Meeting Live donc l'idée c'était de vous proposer un rendez-vous où vous puissiez participer, où qu'il y ait de l'échange du partage que vraiment quiconque, quel que soit son statut quel que soit son ancienneté puisse partager une idée, partager une expérience partager des résultats et finalement l'objectif c'est qu'à chaque fois en fin de réunion, chacun puisse repartir avec des idées concrètes des choses à mettre en place de l'énergie, de l'enthousiasme et qu'on se dise allez, ça repartit pour une semaine on est à fond il y a des gens qui ont fait ça je sais du coup que moi aussi je peux le faire parce que ce n'est pas forcément un leader c'est quelqu'un comme moi qui est peut-être mère de famille qui a des enfants qui est peut-être en recherche d'emploi qui est peut-être nouveau dans l'activité et c'est ça qui est beau c'est qu'on est tous passé par la même phase et le fait de pouvoir partager et donner la parole à tout le monde ça permet de redonner le côté humain qui est avant tout le sens de notre métier puisqu'on fait du marketing et relationnel donc c'est moi, Alexandre qui anime à chaque fois ces événements-là et du coup l'objectif vous l'avez peut-être lu mais je vais le rappeler c'est un mercredi on a une thématique libre qui est décidée tous ensemble en fonction de l'actualité en fonction des nouveautés des événements à chaque fois j'invite un leader puis je n'irai plus ou quelqu'un qui a eu des gros gros résultats et l'idée c'est qu'il partage qu'il réponde à vos questions le mercredi suivant l'idée c'est d'avoir plutôt un leader mais qui est destiné à être présent sur ce Zoom qui va pouvoir vous apporter des réponses sur une thématique qu'on aura choisie ensemble pour le coup donc là par exemple ce soir avant la fin on va choisir une thématique pour les semaines suivantes et enfin le quatrième parce que je disais thématique libre thématique choisie thématique libre et le quatrième c'est un interview donc ce soir vous avez vu on a l'occasion d'avoir on a la chance d'avoir une grande personnalité en interview et l'idée c'est que sur les prochaines sessions on puisse avoir des sportifs de haut niveau des artistes tout type d'activité ou de profession qui finalement ont des clés ont une motivation un mental et des choses à nous partager qui font leur réussite et qui peuvent nous apporter nous au quotidien donc vous verrez ça ne sera pas forcément des personnes qui sont dans le marketing relationnel parce que finalement il y a quand même des choses qui peuvent être similaires dans le mindset dans l'attitude dans le dépassement de soi dans les sorties de zone de confort et c'est vraiment ça le but de ce rendez-vous c'est de vous apporter des clés en tant qu'entrepreneur pour les mettre en application dans l'activité de marketing de réseau donc en tout cas c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir on est 93 peut-être que ce soir on va dépasser les 100 ça va être chouette alors vous l'avez vu ce soir on a l'occasion d'avoir un entrepreneur hors pair qui a déjà fait ses preuves qui s'est hissé sur le podium et même à la première place de l'INBS en termes de résultats moi ce que je trouve intéressant et extrêmement fort chez lui c'est que malgré qu'il ait les meilleurs résultats de la société c'est quelqu'un qui s'est resté humble discret et finalement il a autant de résultats qu'il s'est resté discret et je trouve ça beau parce qu'on n'est pas sur des profils qui se mettent en avant tout le temps et qui veulent écraser au contraire cette personnalité elle est toujours là pour nous permettre d'avancer avec des outils des idées des stratégies et nous mettre toujours dans des dispositions adéquates pour développer notre business et il pousse toujours les idées encore plus loin pour nous permettre vraiment de sortir de ce qui se fait d'habitude et ça c'est exceptionnel j'ai la chance moi de travailler avec lui depuis deux ans et demi et je peux vous dire que quand on est à côté de lui on l'écoute et puis quand il a une objection quand il a quelque chose à partager en général on l'écoute avec deux oreilles parce que c'est souvent pertinent et c'est pour ça que c'est un plaisir d'avoir ce soir avec nous pour cette première session interview donc vous l'aurez compris c'est Laurent Chebeau certains d'entre vous le connaissent ont déjà eu la chance de le côtoyer de le voir en événement d'autres l'ont vu en zoom et bien ce soir je vous propose Laurent Chebeau totalement disponible pour vous totalement dans le partage il n'est pas là avec un discours préparé sur une thématique non il est là pour nous partager vraiment ses idées sa personnalité qu'est-ce qui fait la différence qu'est-ce qui a fait la différence chez lui dans tout son parcours et donc il me partageait laissons les personnes poser des questions donc ce que je vous propose c'est que moi je vais démarrer avec une première question parce qu'on sait souvent que la première est toujours difficile on n'ose pas toujours surtout qu'il y a du monde donc moi la question que je vais te poser Laurent et je vais d'abord t'accueillir si tu veux nous rejoindre je suis là je suis là je suis là bonsoir à tout le monde bonsoir Laurent merci à toi d'être présent sachez que j'ai coupé vos micros mais qu'à tout moment vous pouvez les activer d'accord comme ça au moment où on passera sur les questions réponses voilà vous leverez la main vous pouvez cliquer sur lever la main aussi sur Zoom ce qui permet de moi de le voir et je vous donnerai la parole et vous pourrez poser votre question vous êtes ok là-dessus ? ça vous va ? oui ouais je vois plein de oui c'est cool super 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 donc Laurent merci à toi d'être présent ce soir la première question moi que j'ai envie de te poser parce qu'on te voit tous parler de la vision être attaché plutôt aux bornes c'est déjà quel est ton parcours et par où tu es passé avant d'arriver dans le marketing au réseau et en gros quels ont été les clés qu'avec recul tu peux ressortir aujourd'hui de tes réussites d'avant qui sont déjà dans le traditionnel et après la question 2 ça sera comment tu les as appliquées dans le MLM et qu'est-ce qui a fait que tu as ces résultats-là aujourd'hui ? ça fait beaucoup de questions ok Alex c'est juste une question hyper ouverte alors c'est quel est ton parcours ? allez pour ceux qui qui ne connaissent pas du coup moi à la base je suis formation informatique après je me suis dansé en tant que commercial et je suis parti dans la création d'entreprise en d'accord et pour vous donner un peu l'idée j'avais toujours basé mon côté commercial sur le réseau en fait sur m'impliquer personnellement écouter les gens j'ai travaillé énormément en fait finalement sur cette liste de contacts bien avant qu'on m'apprenne à le faire puisque pour moi chaque personne était importante donc j'écoutais en fait ce que me disaient les personnes en face de moi je faisais une technique aussi toute bête que je peux conseiller à tout le monde c'est qu'à chaque fois je reçois un coup de téléphone je le fais encore quand je sais qui c'est enfin je ne sais pas qui c'est par le numéro mais une fois que j'ai parlé avec la personne je connais son nom son prénom j'enregistre le numéro tout de suite ce qui fait que si un jour cette personne me rappelle je pourrais l'appeler par son prénom et on montre de l'importance à la personne alors bien sûr j'ai un répertoire qui fait plus de 20 000 personnes du coup mais derrière ce n'est pas grave ce n'est pas grave on ne sait jamais c'est s'intéresser je me suis toujours intéressé du coup aux personnes et c'est comme ça que j'ai travaillé en fait depuis le début et c'est comme ça qu'en fait on sème des petites graines donc à travers mon métier de commercial j'avais pu tisser un maillage avec des chefs d'entreprise lorsque j'ai lancé ma société dans le design en fait ce sont des gens qui m'ont fait travailler derrière comme il y avait un lien réel qui avait été créé c'est eux qui m'ont fait travailler qui m'ont permis de grandir dans ma société tout simplement et derrière au fil des années je me suis diversifié dans différents domaines donc j'ai réussi à me perdre à travailler beaucoup plus que de raison et en fait j'ai découvert le marketing relationnel à travers cette période qui était plus difficile parce que je travaillais énormément des 100-120 heures semaine et derrière je me suis lancé sans trop savoir où j'allais et j'ai découvert j'ai commencé par appliquer mes erreurs mes erreurs passées je les ai réappliquées dans le MLM et ensuite du coup j'ai appris et j'ai pu vraiment utiliser toutes ces erreurs pour les améliorer pour vraiment bien faire les choses ce qui m'a aidé à la fois dans le marketing et dans l'entreprise traditionnelle et aujourd'hui je vais bientôt quitter pratiquement complètement l'entreprise traditionnelle pour être à fond que sur le marketing relationnel il ne me restait pas grand chose parce que c'est déjà en co-gérence mais voilà je vais encore plus quitter voilà et du coup Laurent tu as créé combien de business avant de te lancer dans le marketing de réseau bon il y en a eu plusieurs du coup je crois qu'il doit y en avoir 6 ou 7 et combien n'ont pas fonctionné alors fonctionné en termes de rentabilité il y en a deux il y en a deux qui n'ont pas fonctionné mais derrière c'est enfin qui n'ont pas fonctionné quand oui si si on va dire qui n'ont pas fonctionné comme j'apprends toujours de tout en fait pour moi tout fonctionne non mais c'est important de mettre en avant que ce n'est pas parce que tu as beaucoup de réussite aujourd'hui que tu n'es pas passé par des échecs c'est ça que je voulais et depuis toujours je dirais même depuis l'éducation à l'école etc ça va très loin yes ok et du coup du coup quel est parce qu'aujourd'hui tu as une société de design qui est à Nantes c'est celle que tu as encore que tu vas lâcher que du coup tu vas terminer exactement c'est comme on part vivre au Portugal donc je quitte tout ce qui est actif en France donc je laisse je laisse cette société là à la fois mon mon et je donne aussi des parts à mes salariés je suis seul ou ça bug avec lui ou vous aussi ça bug du coup ta box elle est déjà partie au Portugal mais pas toi encore c'est ça c'est ça je vais passer sur une autre connexion est-ce que tu as des coupures depuis tout à l'heure c'est dommage il y a des moments on ne t'entend pas oui on a des coupures je cours alors je passe sur une autre connexion à avoir alors tu vas peut-être être déconnecté ok on va attendre Laurent quelques minutes commencez à préparer si vous avez des questions moi j'en pose pour mettre les bases histoire d'avoir les choses importantes mais vous allez avoir la parole après c'est important que vous puissiez partager vos questions donc commencez à les noter à les préparer ok tu es revenu Laurent c'est bon ? oui je suis là et du coup moi j'ai une autre question c'est mieux ou pas ? ouais c'est bien écoute on va voir ce que ça donne par la suite avec le recul et à travers tes différentes expériences en termes de réussite ou on va dire d'apprentissage sans parler d'échec parce que finalement il y a eu des apprentissages derrière quelle est selon toi la clé dans ta personnalité à part l'écoute parce que c'est ce que tu as mis en avant le réseau que tu as développé qu'est-ce qui est important pour toi dans ce que tu as appris aujourd'hui avec le recul qui t'a permis d'avoir toutes ces réussites hormis l'écoute je pense que ma force ça a toujours été de oser oser faire les choses entre guillemets je ne me suis jamais mis de limite parce que j'estime qu'on est tous au même niveau et on doit tous proposer des choses avancer etc je vais vous prendre un exemple il n'y a pas longtemps on me disait oui telle personne champion du monde il faut arriver il faut que ce soit carré etc pour moi je dis il est champion du monde ok mais derrière on est tous pareil j'ai vu des champions du monde gagner 2000 euros par mois voire moins et ils ont des besoins comme tout le monde financier ou pas communication ils ont besoin pour leur performance etc ce que je veux dire c'est qu'on est vraiment tous au même niveau il ne faut pas se mettre de freins on a tendance à se mettre des freins les seules limites que l'on a ce sont celles que l'on se met et moi j'ai appris en fait à ne plus m'en mettre ça a été dur pendant un an je me suis forcé à faire beaucoup beaucoup de choses que je n'aimais pas j'ai fait un an de prospection pour ceux qui étaient l'aricane j'ai fait un an de prospection non-stop avec pratiquement 200 appels par jour donc franchement c'est vraiment très dur parce qu'en plus on n'a pas de résultat etc puisqu'on passe son temps à faire des appels et derrière mais je l'ai fait en fait cette année-là ça a été l'année qui m'a permis de tout débloquer de toute façon le seul moyen de faire quelque chose de nouveau ou quelque chose de puissant c'est de sortir sa zone de confort c'est ce qu'on dit et derrière c'est vraiment ça il faut se mettre en croix guillemets des challenges je me lance des petits challenges tout seul c'est bonsoir Laurent bonsoir Alexandre bonsoir tout le monde quand tu dis par exemple que je me suis mis à faire 200 appels par jour tu prends quoi ? tu prends les pages jaunes ? tu prends quoi ? c'est quand j'étais commercial donc du coup j'avais une base de données une base de données etc et en fait je réfléchissais plus à ce que lui il faut l'appeler ou pas d'accord ? parce qu'en fait il y a ça aussi c'est qu'on a tendance à vouloir un peu qualifier les choses d'accord ? que ce soit dans le traditionnel ou dans le marketing relationnel et de se dire bah lui bah non lui entre guillemets c'est trop petit ça sert à rien d'accord ? de la même manière nos contacts on va se dire bah non lui il n'a pas de besoin alors ? et en fait il faut tout faire et c'est comme ça si vous voulez quand j'étais commercial je travaillais pour SCFR entreprise c'est comme ça que je suis rentré dans la plus grosse société du 49 d'accord ? c'était une société qui pèse plus de 2 milliards de chiffre d'affaires et juste en faisant un coup de fil ça faisait 8 ans qu'ACSFR essayait de rentrer dedans et moi je suis juste arrivé au bon moment en fait c'est le directeur informatique de cette société juste au moment où j'ai appelé il avait du temps et je n'ai même pas compris pas de barrage etc la personne a dit ah bah oui je vais le prendre etc et en fait je me suis retrouvé après quand je suis allé là-bas parce que je n'ai même pas regardé ce que c'était quand je suis arrivé là-bas et je me suis dit mais c'est monstrueux quand je n'avais jamais eu une société aussi grosse en face de moi et derrière ça fait énormément de choses dès qu'on met un pied en fait après c'est parti et le truc c'est que si on se dit lui ça ne vaut pas le coup lui ça vaut le coup si on commence à qualifier en fait on ne peut pas on ne peut pas savoir à la place des autres et c'est vraiment important de finalement appeler tout le monde contacter tout le monde et où est-ce que tu as trouvé cette forme de passer 200 coups de fil par jour ? c'était quoi ? on parle souvent du pourquoi en fait moi c'était entre guillemets tu as coupé ton micro moi aussi c'était pour faire manger aussi parce que je vis avec ma femme qui était étudiante et derrière il fallait faire manger j'ai aussi le foyer et puis j'ai toujours eu des grandes ambitions entre guillemets j'ai voulu être dans un certain confort et je me suis dit c'est le moyen d'aller le chercher et pour vous dire je ne l'ai fait qu'une fois je l'ai fait un an mais qu'une fois après je n'ai plus jamais refait de prospection j'ai travaillé juste le fichier de contact que j'avais créé d'accord ? donc je me suis fait mal une fois et après plus jamais plus jamais de cette manière on n'a pas tous un fichier pardon ? on n'a pas tous un fichier non mais ça se crée ça ça se crée c'est ça c'est on apprend à faire une liste de contact il y a des audios il y a des livres qui apprennent à le faire et tout ce qu'il faut c'est remplir il faut remplir sans forcément se dire lui non ça sert à rien lui ah bah non j'ai une filleule son mari est médecin il gagne voilà il gagne très bien sa vie plus de 15 000 euros par mois mais elle a un pourquoi fort parce qu'en fait il gagne 15 000 euros par mois parce qu'il fait beaucoup d'heures en fait il fait beaucoup d'heures de travail et du coup elle ne le voit pas beaucoup et en fait son objectif c'est que plus elle gagne d'argent plus ça compense le fait qu'il peut baisser le nombre d'heures de travail et du coup passer du temps avec lui donc c'est un pourquoi qui est hyper noble et ça n'a plus rien à voir avec une notion finalement de gain entre guillemets il y a Rémi Godard qui a une question tac Rémi je te laisse activer ton micro bonsoir oui bonsoir on m'entend là bonsoir Rémi on t'entend bien bonsoir Laurent oui bah justement puisque tu parles de famille tu as des enfants je crois et comment comment justement tu arrives moi ça m'intéresse beaucoup comment tu gères justement ton temps ton temps business ton temps en peu de mots ton temps en famille et ton temps business quoi voilà comment tu arrives à dégager du temps alors ça c'est ça c'est important parce qu'on est vite submergé parce qu'en fait comme c'est un métier qui est passionnant on a tendance à tout le temps tout le temps regarder son portable etc d'accord donc il faut vraiment segmenter déjà moi ce qu'on me pose souvent la question déjà j'ai enlevé toutes les notifications de mon téléphone c'est à dire que soit whatsapp télégram etc je ne reçois plus de notifications c'est moi qui choisis d'aller voir dès que vous avez une petite sonnerie tout de suite hop vous allez voir et voilà non non c'est moi qui choisis et derrière ce qu'il faut c'est vraiment se planifier les choses c'est sur tel créneau par exemple moi je vais à l'escalade le mardi et le jeudi tel créneau je sais que c'est escalade et je ne fais rien d'autre d'accord il y a des temps où je décide voilà c'est avec les enfants le jeudi midi je mange avec eux le mercredi matin je suis avec eux aussi enfin je choisis vraiment et ce qu'il faut c'est tenir ces créneaux ça c'est important de la même manière on peut se dire pendant une heure le lundi de 10h à 11h je vais faire des contacts il faut rester sur ce que vous avez noté donc ça c'est vraiment important aussi c'est qu'à partir du moment où on met un créneau il ne faut pas le bouger il ne faut pas se dire tiens finalement j'ai autre chose à faire je le ferai plus tard d'accord ça c'est de la on appelle ça la remisite remisite à plus tard ça c'est pas bon parce qu'en fait c'est juste qu'il y a un truc qui nous saoule un petit peu on n'a pas envie de le faire donc hop là on l'enlève vite fait puis on se dit on le fera plus tard sauf qu'énergie tout le monde parlant en fait on va avoir un regret tout le temps tout le temps de ne pas l'avoir fait puis on va l'additionner parce qu'on ne le fera jamais et il y a un livre qui s'appelle comme ça la procrastination le crapaud exactement c'est une remisite et ça vraiment tenez vos créneaux si vous avez des vous avez une famille etc mettez-vous un temps hop là c'est que la famille d'accord parce que c'est vrai que c'est un métier comme c'est un sacrifice de temps ça peut vite déborder sur la vie familiale et puis c'est l'un de nos piliers donc il ne faut pas non plus s'il y a le pilier parce qu'après ça peut être difficile à gérer j'en ai fait les frais ok je te remercie Laurent Alex on ne t'entend pas si je n'active pas le micro c'est compliqué donc je disais merci Rémi pour ta question est-ce que quelqu'un aurait une autre question à poser Annie alors active ton micro Annie du moins t'as levé la main c'est peut-être que tu veux poser une question oui j'ai une question à poser merci beaucoup tout à l'heure Laurent a dit qu'il écoutait surtout c'est un de mes défauts je ne sais pas trop écouter est-ce que tu as un conseil s'il te plaît vraiment pratique et facile à écouter parce que j'ai tendance à quand je suis en face des gens de dire ce qui ce qui me plaît j'ai envie de partager ce qui me rend vraiment ravie dans la vie au lieu de les écouter et des fois je suis partie ce n'était pas la peine de de parler en fait comme je n'ai pas écouté donc je n'ai parlé pour rien ok je comprends alors du coup du coup en fait pour ceux qui ont lu le livre comment se faire des amis en fait dedans il y a il parle justement du fait de s'intéresser à l'autre d'accord parce que l'autre finalement il s'en fiche pratiquement complètement de nous voilà donc il est très très content qu'on s'intéresse à lui donc pensez toujours à rebondir tout simplement quand vous lui parlez vous pouvez rebondir sur un de ses mots pour aller chercher plus loin par exemple c'est Christophe Termin qui disait vous posez la question alors ça va bien en ce moment la personne va dire ah oui oui ça va bien vous pouvez rappuyer dessus vous pouvez dire donc tout va bien en ce moment d'accord le fait de mettre un mot supplémentaire reprendre le même mot et de rappuyer dessus en fait la personne va parler au fur et à mesure d'accord c'est vraiment des choses qu'il faut apprendre c'est faire parler la personne et du coup être dans cette écoute active là il n'y a pas le choix l'écoute active parce que de toute façon on peut lui transmettre on peut balancer tout ce qu'on veut etc s'il est fermé il n'entendra rien d'accord souvent par exemple dans le métier de commercial on dit que les meilleurs commerciaux on dit que que les meilleurs commerciaux ce sont les tchatcheurs ils parlent tout le temps etc alors que ce n'est pas vrai le meilleur commercial c'est tout simplement celui qui écoute qui écoute qui va chercher le besoin de la personne d'accord et qui après va reformuler ce besoin c'est vous voyez quand on travaille sur le pourquoi il y a des personnes qui me disent par exemple ah bah moi ce que je veux c'est gagner 10 000 euros par mois d'accord mais 10 000 euros pourquoi c'est pas un objectif de gagner 10 000 euros ça sert à quelque chose ça veut dire quoi il y a des personnes avec 2000 euros qui ont peut-être avoir le même le même sentiment de bien-être que l'autre à 10 000 on ne sait pas donc du coup il faut poser la question parce que j'aimerais bien voyager ah oui d'accord bah tu voudrais voyager où parce que aimer voyager c'est cool mais là je suis à Nantes je vais à Rennes j'ai voyagé j'ai fait une heure de route je suis bien non non il faut aller demander voyager où d'accord personne bah je ne sais pas bah il faut lui poser des questions t'aimes aller j'en sais rien à la plage ah oui j'aimerais bien voyager à la mer ok où ça quelle mer t'aimes bien etc il faut vraiment aller chercher plus loin c'est ça montrer de l'intérêt en fait c'est pourquoi parce que pour ceux qui aiment la loi d'attraction si on va tirer quelque chose il faut que ce soit quelque chose d'un peu plus précis l'exemple que je prends souvent c'est si vous allez à la boulangerie que vous tendez un billet de 10 euros à la boulangère il ne se passera rien en fait parce qu'elle ne sait pas ce que vous voulez donc là c'est pareil donc le seul moyen de savoir ce que veulent les gens c'est de leur reparler d'accord quelqu'un qui dit ah c'est un petit peu dur en ce moment d'arrondir les fins de mois bah il faut lui dire avant de lui dire tout de suite attends j'ai une opportunité pour toi non non ah bon arrondir les fins de mois pourquoi il te manque quoi etc il te manque quoi il te manque quoi je ne sais pas moi j'aimerais bien je ne peux plus m'accorder de loisirs je n'ai pas les moyens etc bon tu as besoin de toi comme loisir d'accord ça peut paraître un peu intrusif mais c'est vraiment important ça c'est vraiment important parce qu'une fois que la personne a exprimé un besoin en disant voilà il veut voyager au Madagascar ça se va Annie donc il veut aller au Madagascar d'accord bah là vous pouvez lui dire vous pouvez lui dire que vous pouvez lui présenter quelqu'un qui a une solution pour qu'il puisse voyager au Madagascar voilà et du coup c'est beaucoup plus précis vous avez fait 50% du travail est-ce que ça t'aide Annie ? oui beaucoup merci est-ce que est-ce que tu as écouté l'audio de Michel Aguilar ? oui justement les 41 questions en moyenne je me disais mais ça fait un peu mal poli de poser 41 questions la personne va se dire mais tu te moques de moi ou quoi ? mais quand tu donnes l'exemple je trouve exactement comment on fait et des fois ça mène à rien ? des fois ça mène à rien et ce que je faisais avant alors maintenant j'ai moins le temps de le faire c'est que je notais je notais en fait sur mon smartphone sur chaque fiche contact les détails que me disait la personne par exemple j'avais une assistante d'accueil hop je discutais avec elle et puis elle me disait ça je m'en souviens parce que ça avait bien marché je me suis intéressé à elle on discutait vu que je m'étais pris un barrage le patron n'était pas là donc je discutais avec elle et du coup elle m'a dit mon fils il s'est cassé la jambe on a été au ski etc je l'ai noté quand je l'ai appelé trois mois après je lui ai demandé comment allait son fils et ça c'est de montrer de l'intérêt aux gens je l'ai noté parce que bien sûr on ne peut pas forcément tout retenir mais par contre c'est dans le détail qu'on fait la différence donc ça c'est le genre de choses vous pouvez le faire noter noter vraiment des points etc régulièrement dans les leaders vu que je m'occupe surtout des leaders qui on n'irait plus je leur ressors des choses qu'ils m'ont dit à l'époque lorsque vous démarrez quelqu'un lorsque vous démarrez quelqu'un vous rentrez en fait il y a plusieurs questions il y a quatre questions notamment combien il veut gagner combien de temps il se laisse pour arriver à ce gain la troisième question c'est combien d'heures par semaine il est prêt à travailler pour arriver à ça d'accord tout ça vous le notez bien sur un papier parce que moi quand il y a quelqu'un qui me donne voilà il me dit voilà je vais arriver à 3000 euros par mois je me laisse deux ans je vais faire 15 heures par semaine d'accord et puis si au bout des deux ans la personne me dit ah bah ça n'a pas marché etc ça ne marche pas si ça je reprends en fait ce qu'il avait dit à l'époque je lui dis ah bah tu m'avais dit que tu ferais 15 heures par semaine est-ce que tu as fait 15 heures par semaine réelle et très souvent ils ne l'ont pas fait en fait donc c'est à dire qu'ils n'ont même pas respecté leur propre contrat envers eux-mêmes et en fait le fait de l'avoir écouté etc de noter les choses finalement ça permet aussi de rétablir certaines vérités merci bien merci bien de rien du coup pour vous donner l'info l'audio dont parlait Annie et dont a parlé Laurent ça s'appelle Vendeur d'élite c'est de Michel Aguilar et je vais vous le mettre à disposition sur le groupe après le zoom que vous puissiez l'écouter il dure environ une heure et en fait il a fait le tour de France des meilleurs vendeurs dans chaque catégorie de travail assurances voitures etc il est extrêmement intéressant et si je puis me permettre j'ai retenu une expression qui m'a parlé il y a quelques temps c'était soyez intéressé avant d'être intéressant pour justement mettre en avant l'écoute qui était le sujet de la question d'Annie voilà pour moi ok est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Laurent ou bien on donne la parole à quelqu'un d'autre qui aurait une question sur continuité de ce sujet un autre sujet non non n'hésitez pas pour les questions parce que je pense que mais l'audio de Michel Aguilar vraiment écoutez-le en plus c'est tourné très humoristique donc ça s'écoute très bien pour vous dire je l'avais envoyé à Fabrice Caravé quand je l'avais écouté la première fois je l'avais envoyé et Fabrice en fait il n'écoute pas vraiment ce qu'on lui envoie en général mais il m'écoute plus donc il a commencé en fait les cinq premières minutes il a fait l'audio complet il m'avait fait un audio derrière il m'avait dit que c'était vraiment exceptionnel et c'est vrai cet audio il y a plein de bonnes choses il y a plein de bonnes choses dedans oui Laurent oui bienvenue bonsoir à tous si aujourd'hui enfin demain matin tu démarrais en fait ton activité tu remettais tous les compteurs à zéro et tu redémarrais avec l'expérience acquise jusque là comment tu organiserais et tu planifierais ton temps sur une journée, une semaine, un mois sur quoi tu mettrais tes priorités comment tu planifierais ton temps entre le perso le développement de ton réseau la prospection le développement personnel aussi pour vraiment avec toute disons que demain tu redémarres un réseau à zéro en fait mais en tenant compte de tout ce que tu as appris jusque là je ne sais pas si j'ai été bien claire en tenant compte de ce que j'ai appris oui de l'expérience que tu as aujourd'hui et l'expertise que tu as aujourd'hui imaginons que demain tu dois redémarrer à zéro comment tu vas organiser ta journée ta semaine ta période en fait pour atteindre les objectifs que tu t'es fixé franchement ce que je ferais et ce que je referais c'est n'importe quoi en gros je ferais n'importe quoi comme quand j'ai démarré le marketing relationnel au début pourquoi ? parce que bien sûr on suit un peu les méthodes etc. qu'on nous enseigne ce que je veux dire c'est que quand on a commencé avec Kenny et Mathieu parce que c'était vraiment au début on était tous les trois en fait on allait voir tout le monde on faisait n'importe quoi de nos produits dans le sens où on le proposait à tout le monde on lui a donné à quelqu'un pour une déchireur musculaire ça lui a amélioré la vue vous ne comprenez rien et on y allait quand même en fait et ça c'était hyper important parce que on a adoré on s'est amusé c'est ce que j'ai mis en place avec le concours Rindloul c'était ça c'était aussi le côté s'amuser faire avec les gens etc. et là vous voyez le démarrage de Mainstone en fait ça a été très très fort il y a eu des gros revenus etc. du coup on a tout changé on a commencé à faire du volume on a enlevé les méthodes où on s'intéressait aux gens il n'y avait plus tout le plaisir et en fait en décembre il y a eu vraiment ça a été remis à zéro en décembre c'était une nouvelle phase dans le sens où il fallait tout reprendre selon justement ce qu'est le vrai network et le vrai network c'est quoi c'est d'aller voir plein de gens écouter les gens c'est la loi des nombres de toute façon c'est le nombre de personnes qui fera la différence c'est s'amuser se travailler en binôme trinôme et ça c'est hyper important donc je recommencerai là-dessus en fait je recommencerai toujours sur le fait de le faire à plusieurs et de s'amuser et puis de ne pas se donner de limites voilà important de bien caler avec sa famille ce qu'on en parlait tout à l'heure le fait que oui au début ça va prendre du temps sur la vie perso d'accord si vous n'êtes pas entre guillemets à 100% derrière c'est que vous allez devoir prendre en plus de votre temps de travail habituel des heures supplémentaires pour ça d'accord mais je le dis aux gens quand il y en a qui me disent j'ai pas le temps je dis bah oui c'est un sacrifice de temps c'est vrai de temps c'est pas d'argent c'est de temps mais par contre si aujourd'hui t'as pas le temps et que tu ne changes rien ce que tu fais demain t'auras toujours pas le temps on se reparle dans 5 ans t'auras toujours pas le temps parce qu'à partir du moment où on ne change rien de sa vie actuelle rien ne changera demain ça répond Virginie ou pas oui ok merci mais sur une journée sur une journée précisément comment tu comment tu partirais puisque on parlait de planification c'est important de vraiment qu'on a prévu en fait sur la journée avec des créneaux précis pour la prospection etc ta journée type elle serait comment toi ma journée type je réfléchis parce que du coup il y a tellement de choses qui ont évolué parce que déjà moi je n'ai pas commencé à 100% déjà je faisais déjà 100 heures de travail par semaine donc je me suis rajouté le marketing relationnel donc moi déjà pour moi quelqu'un qui est à 100% il doit avoir son agenda rempli c'est impossible de se dire je suis à 100% de mon temps en gros je suis gentil 40 heures par semaine les 40 heures elles doivent être pleines si on n'a pas un agenda de 40 heures plein c'est qu'on est entre guillemets à mi-temps ce qui n'est pas grave et dans ces cas-là il faut se dire je vais faire 10-15 heures dans la semaine par contre ce seront des vraies heures il faut garder un rythme donc garder un rythme c'est-à-dire je me mets je commence à 9 heures à 9 heures par exemple je travaille sur ma liste de contacts d'accord après à 10 heures je prends des contacts par rapport à ma liste à 11 heures je vais me balader parce que c'est bien de prendre l'air et puis je vais aller dans des endroits où je peux rencontrer des gens et pas forcément en se disant je vais rencontrer des personnes pour mon activité je vais rencontrer des personnes parce qu'il faut que je discute avec des gens il faut que je m'ouvre on est juste dans un métier d'ouverture voilà puis après pause déjeuner mais quand je fais ma pause déjeuner je fais ma pause déjeuner je prends vraiment le temps dessus ça me permet de couper après je recommence des équipes je me mets un créneau pour faire du suivi d'équipe d'accord ? des contacts qu'on est censé en faire tous les jours ce serait combien de 10 c'est ça ? 10 nouveaux contacts au jour ? ah non je ne sais pas franchement tu fais 2 nouveaux contacts par jour c'est bien c'est sûr quand tu dis 2 nouveaux contacts Laurent c'est 2 2 contacts réels oui non bien sûr mais des contacts qualifiés avec qui il y a une accroche ou juste des contacts avec qui il y a une accroche avec qui il y a une accroche oui bien sûr si Virginie tu disais 10 on dit bonjour etc mais c'est vrai que là-dedans il y a les défis de Tamri les 21 jours de défis qui sont vraiment bien parce que du coup on s'oblige à faire chaque jour une petite action pareil je vous remettrai à disposition si vous voulez le défi des 21 jours si vous voulez le faire ou le refaire il est extrêmement intéressant ça permet vraiment de sortir ta zone de confort on peut se mettre mettez-vous des défis en binôme c'est rigolo ça aussi et moi sur la partie développement personnel comme je n'aimais pas lire au début bon d'un coup je ne suis toujours pas un grand fan des lectures d'accord mais j'en fais quand même je fais énormément d'audio en voiture j'écoute des audios en voiture parce que la voiture c'est du temps mort donc je préfère écouter des audios et comme j'ai un bon esprit de synthèse en fait après ça je note les infos importantes que j'ai retenues et ce qui est rigolo c'est que cet audio vous le refaites 6 mois après vous le réécoutez vous n'allez pas noter les mêmes choses parce qu'il s'est passé des choses en votre vie qui font qu'on n'entend pas les choses de la même manière c'est comme dans 101 marketing de réseau où ils disent qu'il faut vraiment qualifier qu'il ne faut pas travailler avec tout le monde il faut travailler avec les gens qui ont 100 dans la même énergie et dans les mêmes valeurs au début on prend tout le monde on ne comprend pas on y va et puis voilà alors qu'en fait quand on a pris de l'expérience on comprend mieux pourquoi ils disent ça dans le livre et en fait c'est ça un livre certains disent même qu'un livre il faut le lire 6 à 7 fois avant qu'il soit réellement compris il n'y a pas besoin d'aller chercher tous les livres du monde parce que j'en vois beaucoup qui réapparaissent il y a des nouveaux livres des ci, des ça non non il y a des best-sellers on peut tout simplement se baser dessus il y a 10 livres en 10 livres on sait que ce sont les 10 primordiaux parce qu'après il y a aussi ceux qui se perdent dans les livres la loi d'attraction dans l'attraction il y a action et très souvent c'est oublier voilà on ne peut pas faire de l'attraction en attendant que ça arrive maintenant il faut quand même planter des graines c'est ok pour toi Virginie ça répond à ta question du coup ouais merci moi j'en ai d'autres mais je vais laisser il y a Martine qui a levé la main qui s'était posé une question également alors Martine où es-tu alors je vais activer ton micro Martine est-ce que c'était volontaire de lever la main oui 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 tout à fait bonjour alors Laurent moi je voudrais d'abord te dire un grand merci personnellement merci pour ta présence et surtout pour ta qualité d'être et ton ouverture c'est toujours un grand plaisir que de te rencontrer et puis d'être aussi à l'écoute et puis d'avancer ensemble vraiment un grand merci d'abord je voudrais te demander toi qui es je dirais sur des origines de plusieurs continents quel est ton rêve par rapport au devenir de INBS Mainstone par rapport au monde de quoi tu rêves qu'est-ce que tu attends avec INBS ? oui Mainstone enfin avec ce nous développons pour vous dire qu'est-ce qui est le plus important pour toi ? moi ce que j'aime en fait dans INBS c'est que pour moi c'est le réseau le plus ouvert au monde dans le sens ouvert où ça peut intégrer tout type de personnes de manière mondiale et on peut aider dans beaucoup de choses d'accord ? parce qu'en fait ok bon il y a la partie network il y a la partie produit qui permet vraiment d'aider les gens à travers la santé etc il va y avoir aussi la partie avec la crypto-monnaie où autant nous en France pour moi c'est ce qu'on appelle du confort un confort supplémentaire une alternative autant quand je parle avec des personnes en Amérique du Sud en Afrique en Asie c'est carrément des solutions de vie en fait ils n'ont pas le choix de passer sur ce genre de choses donc ça veut dire que là l'intérêt n'est plus du tout le même là où on travaille avec le pourquoi on travaille le pourquoi avec le français entre guillemets là-bas en Asie ils vous suivent tout de suite il n'y a même pas besoin de pourquoi en fait c'est pour manger voilà et vous voyez je parle beaucoup du coup avec Fabrice et Fabrice lui ce qu'il dit il dit ça va exploser il y a un truc qui va exploser mais en fait il ne sait pas encore ce que c'est mais c'est juste qu'il y a tellement de choses qui sont reliées à la fois les très bons produits la crypto-monnaie l'écosystème qui permet de mettre tout le monde en relation le côté mondial il y a un truc qui va exploser de toute façon et ça finalement on redonne un peu le pouvoir à tout le monde à travers INBS c'est vraiment ça qu'il faut voir j'ai eu une réunion hier avec des personnes qui font des levées de fonds pour aider des entreprises qui veulent se lancer alors souvent avec des brevets technologiques etc et en fait moi ce que je leur ai expliqué avec le network je leur ai dit c'est la puissance du 1 plus 1 plus 1 plus 1 d'accord c'est que quelqu'un qui se lance qui lance son projet si nous on décide de le porter dans le réseau d'accord mais on peut lui amener une puissance énorme si je vous prends un exemple vous savez les chèques cadeaux les chèques cadeaux c'est 50 000 enseignes qui acceptent les chèques cadeaux aujourd'hui il y a 28 000 inscrits dans INBS si chaque personne ramène juste un commerçant on est déjà à 28 000 on a fait plus de la moitié du travail de chèques cadeaux on parle juste de un en fait c'est une action par personne il n'y a pas besoin de plus quand on parle du colibri qui ramène sa petite sa petite sa petite branche sa petite branche etc déjà on est exactement là-dedans c'est que oui bien sûr il y a des gens qui vont faire beaucoup plus mais il suffit qu'une personne ramène une chose et ça suffit ça suffit pour mettre finalement sa pierre à l'édifice je fais de plus en plus attention je fais déjà attention mais encore plus en plus à l'écologie et vous voyez il va y avoir les bouteilles les bouteilles de rine blue etc qui vont être en biodégradable bientôt d'accord ça c'est encore une pierre supplémentaire je trouve ça important en fait et du coup c'est pour ça qu'on peut avoir un impact fort c'est que chacun peut amener quelque chose ça répond Martine ? oui tout à fait tout à fait merci Nathalie alors attends je vais regarder s'il n'y a pas d'autres personnes qui lèvent la main de façon alors il y a Anne-Sophie ASC Anne-Sophie peut-être ok Anne-Sophie je te laisse la parole tu sais réactiver ton micro ok super c'est bon vous m'entendez ? on t'entend ouais merci bonjour Laurent j'ai une question parce que c'est vrai que quand on est en bilan avec Virginie enfin moi quand je me retrouve devant ma liste de contacts c'est qu'est-ce que tu conseilles par rapport au fait qu'on peut axer les commerçants les produits pour les particuliers et les autres et du coup c'est vrai qu'arrive un moment on se dit qu'est-ce qui est le quelque part qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui à l'instant T parce qu'il faut aller voir les commerçants parce que voilà quand le marketing pro va sortir après il faut toujours aller voir les sportifs voilà proposer des produits parce que là il faut s'activer mais demain quand tout va être sorti qu'est-ce que toi tu conseilles au niveau de l'organisation tant journalier quelque part enfin ça rejoint un petit peu Virginie mais c'est vrai qu'il y a des jours où je me dis il faut que j'aille voir des commerçants mais en quantité quoi enfin je ne sais pas si je me suis bien expliqué alors les commerçants de la même manière quand on va voir un commerçant si vous ne connaissez pas vraiment l'approche entreprise ce qui est important c'est d'utiliser que les liens que vous avez avec certains commerçants d'accord vous n'allez pas faire au début du froid du froid c'est-à-dire des gens que vous ne connaissez pas dans une approche entreprise si vous n'en avez jamais fait d'accord parce que ça va vous décrédibiliser plus qu'autre chose utilisez juste vraiment les liens que vous connaissez et demandez autour de vous tiens est-ce que je connais un commerçant etc donc ça c'est juste une aparté alors après je pense qu'on ne peut pas tout faire d'accord donc il vaut mieux se dire voilà dans mes équipes je vais chercher quelqu'un qui va s'occuper de ça je vais chercher quelqu'un qui va s'occuper de tel point d'accord parce que sinon vous allez vous perdre quoi bah oui c'est toujours la question en fait arriver à un moment moi par exemple j'ai rentré un fiole récemment lui il va s'occuper que de la partie on va dire sponsoring sportif gestion de ce sponsoring d'accord je l'ai voilà je l'ai amené pour ça bah comment il va se payer alors s'il ne s'active pas il ne vend pas ah bah attends il va s'activer mais derrière de gérer les sportifs il ne faut pas oublier qu'il y a 500 contacts possibles avec les tests qui sont faits avec les Red Blue etc dans le sponsoring c'est-à-dire que lui après va gérer ses 500 contacts d'accord ok d'accord mais par contre il va s'attacher là-dessus d'accord donc il est intéressé par rapport à ça d'accord d'accord et puis après il va travailler son maillage par rapport à ces personnes-là et de la même manière si tu peux te dire je le disais tout à l'heure sur le planning bah tu peux dire tiens je fais une journée commerçant et puis après le reste je fais du contact particulier tu vois je fais du réseautage il faut vraiment aussi bah toujours toujours planifier des choses mais il y a tellement il y a tellement de choses possibles avec INBS parce que c'est sûr il faut faire attention à ne pas se perdre d'accord ça c'est parce que de toute façon il va y avoir plein de profils il va y avoir des profils qui vont être que produits d'accord des gens qui vont vouloir faire du réseau à travers le produit il va y avoir des personnes qui vont vouloir faire de l'atelier tout simplement de l'atelier de vente etc il va y avoir des personnes qui vont avoir envie de développer que l'écosystème autour du stone pour le faire monter etc et qui vont même pas chercher des rémunérations du network il va y avoir des personnes qui vont vouloir jouer sur la spéculation sur le stone tout court faire de l'achat-revente en fait c'est ça c'est pour ça que je disais que c'est un réseau ouvert c'est que finalement il va y avoir tout type de profil il ne faut pas se fermer et puis il faut se respecter dans ce qu'on aime aussi ça c'est important par exemple quand on est passé au produit il y en a certains qui n'aimaient pas l'idée du produit ce que je peux comprendre chacun son truc mais par contre il faut quand même qu'ils s'y intéressent un minimum par rapport à leurs équipes qu'on montre l'exemple d'accord et ils peuvent prendre juste une consommation de 4 bouteilles pour les distribuer autour d'eux pour trouver des contacts tout simplement donc en fait quand tu fais ta présentation puisqu'on recrute quelque part donc en fait tu écoutes la personne et après c'est toi qui axe et tu la spécialises entre guillemets c'est moi qui lui explique les différentes possibilités et puis c'est lui qui choisit mais du coup elle se spécialise parce qu'on ne peut pas on peut être généraliste c'est pas qu'elle se spécialise c'est qu'en fait elle va rentrer dans son affaire à travers un choix d'accord et après une fois qu'elle s'est formée et entraînée à ce choix des fois ça s'ouvre beaucoup plus moi je me souviens à l'époque dans le réseau d'avant j'avais des personnes qui étaient super intéressées par le network etc le système voilà mais qui n'étaient pas du tout ouverts aux produits de bien-être parce qu'ils mais c'est vrai ils représentaient pardon ils représentaient le contraire en fait c'est ils étaient vraiment dans le côté ils faisaient la fête tout le temps épicurien etc donc ils disaient mais moi je ne peux même pas aller là-dedans ils disaient ça ne me correspond pas mais par contre il aimait le network donc du coup en fait aujourd'hui on a plus de possibilités d'accord il va y avoir les produits virtuels qui vont arriver là très vite donc en plus ça va vraiment ouvrir le champ des possibles et on va pouvoir adresser tout le monde d'où le fait d'être à l'écoute exactement exactement et puis il faut comprendre ses partenaires que certains n'aiment pas ci que certains n'aiment pas ça et du coup quand on veut vraiment bien travailler on s'adapte aux gens et puis on leur cherche des solutions qui leur correspondent finalement de toute façon le métier de chef d'entreprise c'est ça c'est trouver des solutions tout le temps à tout parce que de toute façon si on reste bloqué sur quelque chose déjà on se fait du mal parce qu'on boit du noir et en plus finalement ceux qui vont réussir sont ceux qui vont trouver les solutions parce que imaginez tout le monde se bloque dès qu'il y en a qui va trouver la solution il va prendre tout ce que les autres ne pouvaient pas prendre on cherche des solutions on continue le ring blue par exemple il y a des personnes qui le vendent comme pour les sportifs il y en a d'autres qui vont l'apporter pour le côté concentration le côté gestion du stress pour les étudiants etc il y a ceux qui vont l'apporter pour les métiers pénibles les métiers où vous faites par exemple les 3-8 complètement détraqués au niveau des horaires de travail etc donc ça peut les aider les métiers pénibles comme chauffeur routier où il ne faut pas s'endormir sécurité après il va y avoir d'autres qui vont amener le ring blue comme pour faire la fête avec un côté avec un peu d'alcool etc parce que ça fait de l'effet détonnant mais tout le monde en fait peut y trouver son truc mais par exemple il y en a qui ne vont pas comprendre ils vont se dire attends il ne faut pas mettre de l'alcool avec c'est juste que ça ne correspond pas mais ça correspond peut-être à quelqu'un d'autre en fait on a une vraie boîte à outils c'est ça après on va puiser la solution qui correspond exactement mais on peut vite se perdre c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de choses c'est pour ça que ça fait du bien moi je trouve d'enlever de retourner un peu dans le produit aussi c'est le côté terre-à-terre d'accord donc on revient sur la loi des nombres où il faut vraiment réécouter les gens s'intéresser à eux et ensuite d'accord on redémarre des personnes et ensuite dès que les choses des nouvelles choses vont arriver etc ça ne va être que du plus ça me fait penser à Christine qui disait que IMB c'est une pieuvre avec un certain nombre de tentacules qui permettait de toucher à tout est-ce que Anne-Sophie ça a répondu à ta question ? oui oui très bien parce que je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent il y a Frédéric du coup qui avait une question oui re-Alex bonsoir Laurent bonsoir tout le monde c'est Frédéric moi ma question Laurent c'était j'en ai peut-être deux d'ailleurs le côté planification que tu parles de la mettre en place de s'y tenir est-ce que tu as appliqué ça dès le départ ou est-ce que c'est venu un peu plus tard planification je l'avais appris avant moi en fait parce que tu vois dans le métier de commercial le truc c'est qu'on fait tout ce qu'il faut pour ne pas faire prospection parce que clairement ça fait peur à tout le monde ça saoule tout le monde etc donc je vais faire une heure de devis à la place ça ira bien et du coup on m'avait appris à vraiment planifier les choses parce que si on a on a tendance à procrastiner hyper vite il y a encore plus quand on est entre guillemets à 100% parce que derrière on a vite fait de ne pas travailler vous savez les personnes qui sont au chômage depuis longtemps en fait on se dit pourquoi il ne bouge pas lui etc il a plein de temps il dit qu'il n'a pas de temps et en fait c'est juste qu'ils se sont mis en fait dans une spirale un peu infernale où en fait moi on en fait et derrière plus ça prend de temps à rien faire mais ce n'est pas de leur faute c'est réel c'est réel j'ai vu quelqu'un comme ça qui était à l'époque je l'avais aidé qui était au RSA qui ne travaillait pas du coup et je lui ai dit ça m'intéresse vraiment et tout je lui ai dit ok moi je veux bien te former et il me dit mais par contre je n'ai pas le temps je n'ai rien compris tu es au RSA et tu n'as pas le temps mais c'est juste que je l'ai regardé son planning je l'ai suivi il se levait à 11h il se levait à 11h après il mettait une heure et demie à prendre un petit déj à l'heure du déjeuner on arrivait vous voyez c'est rééduquer un petit peu les gens je dis ça parce que c'est vrai que moi du coup j'ai quitté mon temps mais c'est vrai que j'en parlais encore en début de semaine avec certains je n'arrive pas à planifier mes semaines complètes c'est-à-dire que plusieurs fois je me fais la réflexion justement de mettre des choses en place et toutes les semaines au même moment faire la même chose et sinon deuxième question c'était avant je te coupe deux secondes avec ce que tu viens de dire hyper important il faut que tu trouves un binôme de travail parce que si tu dis je commence à 9h que tu es tout seul tu vas vite fait te dire 9h30 c'est pas mal si je peux me permettre il y a un livre le Miracle Morning qui est très bien pour se motiver le matin à se lever de bonne heure faire des méditations et se dire à 8h je commence et faire une méditation à 7h30 admettons et de vraiment se mettre dans la détente d'abord se programmer à cette journée et après planifier merci Anthony mais ça je le fais et moi je me lève à 5h justement normalement mais bon merci et sinon Laurent du coup deuxième question si je peux avant que tu aies tes premiers résultats quels sont les indices en fin de compte qui t'ont montré que tu étais sur le bon chemin je ne sais pas si je suis clair je n'avais pas vraiment d'indices dans le sens où je disais au début je faisais n'importe quoi je ne me posais pas de questions j'allais dans tous les sens etc donc j'ai eu des résultats assez rapidement mais après tout s'est cassé la figure parce que justement ça manquait un petit peu de comment dire en fait pour ceux qui me connaissent je faisais tout la place de tout le monde donc en gros je tirais tout le monde sur mon dos et derrière en fait je n'aurais pas donné les moyens de réussir eux-mêmes d'accord donc au bout d'un moment comme ça faisait un petit peu lourd sur le dos finalement j'ai dû les lâcher et ils ne savaient pas je les ai lâchés dans la nature ils ne savaient pas comment faire et au bout d'un mois ils avaient arrêté alors qu'eux-mêmes je leur avais fait gagner de l'argent d'accord mais je leur avais fait gagner de l'argent alors que c'est le contraire normalement entre guillemets c'est eux qui doivent gagner de l'argent pour eux d'accord donc ce que je veux dire c'est que dans tous les cas tu peux avoir des indicateurs où ça avance etc mais de toute façon ça se trouve ce n'est pas le bon chemin mais ce n'est pas grave parce que tu vas rebondir d'accord et je pense que au-delà des résultats c'est quand tu as trouvé les bonnes personnes avec qui tu travailles quand tu as trouvé vraiment le bon premier binôme où tu sens que ça match et qu'on va s'amuser et qu'on va avancer ensemble on dit que pour le network il faut trois personnes pour faire une grande affaire ça répond à tes questions Fred ? ouais ouais super il faut que tu le trouves je te propose pardon Laurent ? je disais à Fred il faut que tu le trouves oui je cherche mais ça va venir c'est déjà ça c'est très bien merci beaucoup ce que je vous propose c'est de terminer avec Sonia qui a levé la main depuis cinq minutes déjà qui va nous poser sa dernière question puisqu'on va arriver à la fin du temps puis Laurent qui pourra après terminer sur une petite clé sur le mot de la fin Sonia où es-tu ? bonsoir je suis là alors j'avais une question à te poser quels sont pour toi les cinq audios de référence ? bonsoir Sonia les cinq audios de référence alors celui d'Aguilar pour moi il est vraiment top c'est plus vendeur entre guillemets mais il y a plein de choses dedans qui sont vraiment bien je réfléchis il y a celui de Jim Rohn aussi qui m'avait beaucoup marqué je regarde en même temps c'était ma première année de marketing de réseau d'accord oui je connais celui-là c'est vrai qu'il est super bien effectuer la transition aussi que j'avais beaucoup aimé effectuer la transition c'est plus finalement le fait de devenir entrepreneur c'est même pas lié qu'au marketing rationnel c'est c'est vraiment le fait de devenir entrepreneur le comité de Murphy c'est très bien aussi ok j'ai réfléchi en audio qui m'ont vraiment marqué Périche Père Pauvre d'accord merci en tout cas Périche Père Pauvre aussi c'est l'un de mes préférés finalement à part le comité de Murphy qui est vraiment je dirais à part le reste ce sont des choses qui sont plutôt connues et c'est vrai que ça fait du bien je les réécoute en voiture et à chaque fois j'adore il y a GoPro aussi pardon GoPro il est génial celui-là merci à toi je ne suis pas d'accord avec toi sur quoi tu n'es pas d'accord par exemple sur l'invitation par exemple ils mettent la notion d'urgence alors oui faire un trailer d'accord mais de dire par exemple oui je t'appelle vite fait parce que là j'ai un rendez-vous derrière mais j'ai pensé à toi alors qu'on est assis sur le canapé en train de faire des appels on part déjà d'une relation de non-confiance c'est vrai que c'est bâclé je trouve aussi voilà alors que le vrai travail c'est de s'intéresser aux gens oui merci Sona pour ta question j'ai noté les 6 audios du coup il y en a 6 en comptant celui de Michel à Michel Aguilar je vous les mettrai également tous sur le groupe ce qui vous permettra d'y avoir accès si ce n'est pas déjà le cas comme ça vous pourrez tous les écouter ou les réécouter il est 22h05 ça fait une heure qu'on a démarré je propose à Laurent de terminer cette quatrième session et puis on s'arrêtera là-dessus et après on se donne un rendez-vous mercredi prochain à 21h même créneau Laurent c'est à toi alors ok donc je reste sur la notion de network donc moi je veux vraiment appuyer sur ce côté oser les choses vraiment nous sommes tous au même niveau il ne faut pas avoir peur de parler à telle personne il ne faut pas avoir peur de parler en fait beaucoup de gens me demandent des présentations parce que la personne en face c'est un chef d'entreprise un grand chef d'entreprise il a commencé petit comme tout le monde ça franchement il faut vraiment ne pas l'oublier on commence tous au même niveau ça c'est pour moi c'est primordial d'accord donc il faut oser parler aux gens d'accord il faut oser faire des actions il n'y a pas de il n'y a pas de chose plus bête que d'autres en fait c'est se ridiculiser en faisant une vidéo rigolote pour un concours ce n'est pas grave en fait je me suis déguisé en schtroumpf mais ce n'est pas grave je me suis amusé d'accord et finalement qui est le plus bête celui qui n'a rien fait parce qu'il s'en voudra après moi avec Patrick Collin qui m'avait pris sous son aile au début en fait lui c'était basé que sur l'action action 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 je ne pouvais pas faire autant que lui franchement je n'ai jamais vu quelqu'un faire autant que lui c'est faire 120 contacts en une heure je n'ai jamais vu ça d'accord parce que là on est sur de l'excès mais derrière il faisait de l'action ce sont les actions qui entraînent les résultats je ne sais pas si pour ceux qui connaissent ou pas mais son idée à chaque fois c'est que comme à un moment ils ont manqué d'argent et ils ont tout perdu et du coup dans sa tête c'était ne plus donner à manger à ses enfants à chaque fois qu'il allait dans la rue quand il a démarré le MLM il disait il faut que j'aille voir cette personne qu'il ne connait pas sinon je ne pourrais pas donner à manger à mes enfants d'accord et ça c'est resté vraiment dans sa tête beaucoup plus tard parce que même quand il gagnait 70 000 euros par mois il me le disait encore d'accord quand d'autres avaient commencé à attaquer notre réseau etc. il disait là lui il veut empêcher mes enfants de manger imaginez le conditionnement quand même mais sauf que du coup il ne se met aucune limite il y va et c'est ça vraiment qui fait la différence de ne pas se mettre des limites ça va comme conclusion ? super génial merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous ce soir d'avoir pris du temps j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment que vous avez pu prendre des notes avoir des clés repartir motivé vous dire que oui que tout le monde peut y arriver et que même Laurent n'est pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche comme disent certains donc c'est chouette merci à toi d'avoir été présent non non elle était en or tant qu'à faire mais voilà je vous souhaite à tous une belle soirée et puis on se retrouve mercredi prochain même heure pour une thématique libre aussi on aura le plaisir d'accueillir un des leaders de la société pour répondre à vos questions également merci encore Laurent et bonne soirée bonne soirée à tout le monde merci Laurent merci Alex bonsoir à tous merci beaucoup Laurent merci Alex merci merci à tous les deux merci Laurent merci beaucoup merci à tous merci salut Laurent merci au revoir merci merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux